Deuxième conseil des ministres du gouvernement, Raymond Donxima, ce matin au palais présidentiel, le chef de l'État, Ali Bungo Ndimba, et les membres du gouvernement ont essentiellement parlé de la déclaration de politique générale du Premier ministre demain à l'Assemblée nationale. Le commandant-chef de la police nationale, en tournée d'inspection des unités placées sous tutelle, le général Léon Mistoul a fait la première escale ce matin à la préfecture de police histoire de s'imprégner des réalités de fonctionnement des dites structures. Enfin, les élèves du primaire inscrits en cinquième année ont débuté ce matin les épreuves sportives et écrites du certificat d'études primaire et élémentaire, le point dans cette session principale d'information. Madame, Monsieur, merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. En ouverture, je vous l'ai dit à l'instant, conseil des ministres ce matin au palais de la présidence de la République, les travaux de ce conclave ont consacré l'essentiel des assises à la déclaration de politique générale du Premier ministre et preuve prévue demain, jeudi, à l'Assemblée nationale. Synthèse des travaux du conseil des ministres au palais présidentiel, presse de la présidence, la zoa bonheur, Batelle Boas, Anissé, Sambaboubou, Yiga Yiga. Ministre plutôt studieux qui est arrivé au palais de la présidence de la République. Raymond Donxima prépare son examen de passage à l'Assemblée nationale. L'épreuve est connue. La déclaration de politique générale. Moi, je suis serein. Je suis toujours serein. Je pense que c'est un exercice républicain. Je me suis préparé et je tâcherai de faire une déclaration conforme à la situation du pays. Forcément, sur les aspects économiques, je pense que ça ne surprendra personne. Pour le reste, il serait prématuré d'en parler maintenant. Il me semble que la primeur de mon propos doit être réservée à l'Assemblée nationale. Cette feuille de route dont l'objectif est de présenter aux représentants du peuple les grands axes, les priorités qui entendent rythmer l'action du gouvernement sous sa tutelle. L'épreuve est sanctionnée par une motion de défiance. Le chef du gouvernement sait que l'action de son équipe ne saurait se départir de l'avenir en confiance le projet de société du président de la République. Il est de ce point de vue essentiel et judicieux d'obtenir le blanc-seing du chef de l'État Ali Bongo Rondimba pour prétendre arracher des députés la plus haute note et une mention spéciale. Mention spéciale qui passe entre autres par la lutte contre l'insécurité et les crimes rituels. Sujet débattu hier au palais de la présidence de la République. Le chef de l'État Ali Bongo Rondimba s'est montré intransigeant. « Pourquoi les crimes rituels restent impunis ? Pourquoi les enquêtes n'aboutissent pas ? Quels sont les responsables de ces actes odieux ? Nul n'est au-dessus de la loi, la loi s'applique à tous. Il faut appliquer la loi sans faiblesse et sans excès. » conclut le président de la République. « J'ai été élu pour protéger et assurer la sécurité des Gabonais et des personnes vivant sur le territoire national fermé les guillemets. » Le Premier ministre a là une des priorités de l'action du gouvernement dont il est le chef. Bien sûr, l'action en faveur d'un Gabon émergent occupe une place de choix. Il est donc question pour le Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Donsima, de convaincre les députés de sa volonté de traduire dans les faits le projet de société du président de la République et les moyens d'y parvenir. Le communiqué final au cours de nos programmes du soir, vous venez de le suivre depuis le palais présidentiel. Le Premier ministre, chef du gouvernement, passe demain à l'Assemblée nationale en homme serré. Il faut dire que c'est dans le strict respect de l'article 28A de la Constitution de la République gabonaise et ce, dans un délai de 45 jours au plus après sa nomination et délibération du Conseil des ministres que le Premier ministre, Raymond Donsima, est attendu demain, 12 avril, à l'Assemblée nationale. Devant les honorables députés, le chef du gouvernement va présenter, vous l'avez suivi, sa déclaration de politique générale. Ce rituel donnera donc lieu demain matin à un débat suivi d'un vote de confiance acquis à la majorité des membres de l'Assemblée nationale. Sur ce plateau, pour en parler, Célestine Nguema-Obame. Célestine, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, Célestine, l'intervention demain du Premier ministre, chef du gouvernement, pourrait avoir une forte tonalité économique, surtout qu'elle a lieu à un moment où les Gabonais s'interrogent sur l'augmentation même et freinée des prix des produits alimentaires à Libreville et en province. Tout à fait, Patrick. Si les gouvernements successifs ont posé les jalons pour l'après-pétrole au Gabon, l'équipe d'Onsima 1 devrait continuer à préparer le terrain en vue de la diversification de l'économie gabonaise. Outre l'industrie forestière et le secteur minier, l'agriculture devrait aussi figurer parmi les priorités du gouvernement des missions de Raymond Ndonsima. Objectif, arriver à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire. Cette ambition est d'une urgence indéniable, d'autant que l'essentiel de ce que consomment les Gabonais aujourd'hui provient de l'étranger. En clair, le Gabon dépense chaque année d'énormes sommes d'argent pour l'importation des produits alimentaires. Ce qui subisse le plus le contre-coup de cette situation de dépendance alimentaire, ce sont les Gabonais de faibles revenus. La flambée des prix des denrées alimentaires observées ces derniers mois sur le marché local concerne par exemple les produits tels que le riz, dont le sac parfumé de 50 kg coûte aujourd'hui près de 40 000 francs CFA. La banane plantain, l'huile de cuisine, la viande et le poisson ont vu également leur prix grimper de façon inexorable. Même s'il est reconnu que la fluctuation actuelle des prix des denrées alimentaires reste un phénomène mondial, il n'en demeure pas moins que la situation de notre pays mérite une attention toute particulière, pour autant que plusieurs obstacles joncent encore le chemin qui mène au progrès agricole du Gabon. Aussi, la politique publique du gouvernement en matière agricole devrait-elle s'orienter vers des investissements visant à favoriser la production sur place au Gabon des engrais et également du matériel de l'agriculture, tout en attribuant des crédits nécessaires aux petits exploitants agricoles et favoriser également le développement rural. En tout cas, Patrick Simangoy, l'augmentation de l'investissement dans l'agriculture devrait constituer l'une des solutions à apporter à terme au problème de la hausse des prix des denrées alimentaires dans notre pays. Une déclaration de politique générale du Premier ministre-chef du gouvernement très attendue demain matin à l'Assemblée nationale au Palais Léomba, la représentation de notre pays. Avec vous, Templar Ebané Abessolo, est-ce qu'on peut dire que l'intervention demain du Premier ministre-chef du gouvernement à l'Assemblée nationale, accordera une large part à la question des infrastructures dans notre pays ? Exactement, Patrick Simangoy, comme vous le savez parfaitement. Le Gabon est un pays en développement. Il a donc logiquement soif et même très soif d'infrastructures tous azimuts. La déclaration de politique générale demain du Premier ministre-chef du gouvernement devant le Parlement, on l'imagine bien, va mettre un accent particulier sur cette question importante des infrastructures. En fait, demain, l'exercice de Raymond Donsima consistera à présenter clairement, non pas un chapelet abstrait des intentions, mais non pas un chapelet abstrait des intentions, encore moins une quelconque feuille de route des ambitions générales de développement du Gabon, mais des projets réels d'investissement d'infrastructures à coût, moyen et long terme pour le Gabon. Notre rôle ce soir n'entrevoit pas d'en faire une liste aux candidats locales de demain, mais la route, les écoles, les infrastructures sanitaires, l'énergie, l'adduction d'eau occupent la première page du listing des demandes des Gabonais. Un triptyque sur la nature des chantiers pourrait offrir au chef du gouvernement un prisme compartimenté du travail à faire. 1. Exhumer les chantiers annoncés par les précédents gouvernements en hibernation dans leur tiroir depuis Mathieu Zalem. Exemple, les chantiers des 4 universités, l'université de Mouilla, Port-Gentil et OIEM, auxquels on a ajouté récemment, sans avoir réalisé les premières, l'université de Boué. 2. Revoir la politique des travaux en cours d'exécution à bâton rompu, c'est-à-dire qui s'interrompent et reprennent au gré des financements saccadés de l'État et à l'humeur, à juste titre, des entrepreneurs. Là aussi, Patrick Simangoy, les échangeurs, la route, deux fois deux voies, Pécadouz, Toum, presse de les citer en exemple. Enfin, trois, suivre étape par étape les projets d'infrastructures programmées cette année et celles durant lesquelles Raymond Donsima sera encore chef du gouvernement. Bien entendu, l'actuel Premier ministre ne répond en rien pour l'instant de ces projets, mais cet héritage testamentaire lui commande la plus grande prudence pour que les députés lui délivrent demain le précieux quittus estampillé Assemblée nationale. Le grand oral du Premier ministre face aux élus du peuple doit surtout convaincre de son engagement à exorciser les vieux démons de l'immobilisme et de l'inquirie. En tout cas, une déclaration de politique générale du Premier ministre qui n'est plus qu'une affaire d'heure. L'éducation et la formation professionnelle est un point de la politique de l'émergence. Là aussi, Raymond Donsima est attendu sur ce plateau. Moussa Nzingi Boussougou de la rédaction de Gabon Télévision. Moussa, bonsoir. Bonsoir Patrick. Alors, Moussa Nzingi, que dire aujourd'hui des attentes des Gabonais dans le secteur, l'éducation qui est, vous le savez comme moi, l'un des piliers de l'avenir en confiance, credo-politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bougounimba. Oui, Patrick Cossibangoy, tout part de la loi numéro 21, bar 2011, portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche. À ce titre, elle a pour objet de définir les principes fondamentaux. Les missions et l'organisation académique de l'éducation, de la formation et de la recherche. De fixer les modalités et les conditions d'exercice du métier d'enseignant, de formateur et de chercheur en République gabonaise, ainsi que d'autres personnels du secteur d'éducation, formation et recherche. De fixer le cadrage général des curricula, des offres de formation, des calendriers et rythmes scolaires et académiques, des orientations et de la prise en charge sociale des apprenants. Enfin, d'établir le cadrage général des garanties de l'assurance qualité en matière d'enseignement, de formation et de recherche, ainsi que celui des partenariats publics privés. Pour amener à bien ces réformes issues des États généraux de 2010, le département de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, chargé de la culture, de la jeunesse et des sports, a du pain sur la planche. Ensuite, c'est des avancées significatives apportées depuis deux ans par le ministre Serafin Mondonga. Beaucoup, je dirais même plus, beaucoup reste à faire. Au plan infrastructurel, hormis la réhabilitation et le renforcement de plusieurs établissements scolaires et universitaires, la construction de nouvelles structures devra se faire en fonction des besoins exprimés par le nouveau schéma qui prévoit que les écoles préprimaires seront obligatoires pour tous les jeunes Gabonais. La suppression de l'entrée en sixième impose du gouvernement également l'augmentation des salles de classe dans les lycées et collèges pour l'année 2013. Patrick Simangoy, fer du Gabon, un pays émergent à l'horizon 2025, l'éducation et la formation restent l'un des piliers de cette politique. Les curriculats doivent s'adapter à la nouvelle donne internationale avec la vulgarisation de l'outil informatique à tous les niveaux et qui nécessitent de grands investissements, idem pour la formation des enseignants qui doit passer par une véritable prise en compte des normes internationales des pays dits émergents. Le gouvernement d'Onsima doit donner un signal fort face aux députés de Bain, au Palais Léomba. La formation professionnelle et l'enseignement technique doivent subir une véritable révolution. Le ministre Moununga l'a annoncé, les apprenants dans ce secteur ne doivent pas être considérés comme les parents pauvres de l'éducation. Avec la nouvelle vision du département, tout élève, quel que soit son parcours dans l'enseignement technique, doit prétendre à devenir ingénieur. Reste à l'État de mettre véritablement les moyens pour que cet idéal, vécu ailleurs, soit une réalité dans notre pays, le Gabon. En matière de sport, là aussi, Patrick Simongoy, la vision du concept sport-études doit être beaucoup plus pragmatique. Les jeunes Gabonais qui vont choisir cette voie doivent pouvoir non seulement assurer leur plein épanouissement en développant leurs activités individuelles ou collectives, mais aussi prétendre à un diplôme pour assurer l'après-sport. Une prise en compte qui dépend de l'éducation nationale, qui intègre désormais la jeunesse et sport. Pour ce qui est des investissements de la Cannes 2012, les équipements sportifs créés doivent être pris en compte par une véritable politique d'entretien et de valorisation pour rentabiliser ces derniers et le sport au Gabon. Au-delà de l'annonce de sa politique générale dans le domaine de l'éducation, le Premier ministre devait s'appuyer sur l'existant qui constitue une base acceptable en vue d'améliorer considérablement et planter les grands chantiers qui feront de ce secteur une garantie sérieuse pour l'avenir en confiance, en vue de s'arrimer à la donne internationale qui fera de notre pays l'un des rares pays émergents au sud du Sahara à l'orée 2025. Moussan Zengi Boussougou, merci. La déclaration de politique générale du Premier ministre demain à l'Assemblée nationale vous sera retransmise en direct sur Gabon Télévisions. Autre volet social de ce journal, ce soir, la réunion d'urgence présidée hier par le chef de l'État, Ali Bungondimba, sur la persistance des crimes rituels. En tout cas, ceci a incontestablement jeté un véritable pavé dans la mare. La rédaction scrute ce soir le phénomène contre lequel la loi est pourtant répressive. Edgar Ndjengi Dukaga, Victor Moudunga. Selon plusieurs organisations africaines des droits de l'homme, entre 3 et 5 crimes sont commis toutes les heures sur le continent. Au Gabon, aucune statistique n'est disponible, mais les assassinats présumés sont intermittents, parfois fréquents. Le crime peut être organisé, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs intervenants pour aboutir à la mort de cette personne visée. À ce moment, tous ceux qui sont impliqués dans l'organisation de ces crimes, de cet homicide volontaire, sont punis au même titre que celui qui a exécuté l'infraction, celui qui a exécuté les faits. Préoccupé, le chef de l'État, Ali Bongo Ndimba, a presque présidé une réunion d'urgence, se fondant visiblement sur les inquiétudes des populations. On accueille les hommes policiers, peut-être c'est à tort, je sais où, à raison, je ne sais pas trop. En tout cas, ni vous ni moi, personne ne peut démontrer ou brandir une preuve comme quoi. C'est un homme politique, mais je sais qu'il y en a qui veulent gravir trop vite les échelons de la société. Il y en a qui ont envie juste parce qu'ils veulent, dans un certain clan satanique, gravir aussi des échelons à ce niveau-là. Donc les crimes rituels, ça s'explique à plusieurs niveaux. Comme si la loi n'existait pas au Gabon. À notre époque, on n'a jamais connu des situations comme ça, c'est regrettable. Je ne vois pas comment, en commettant des crimes rituels, un être humain peut faire avancer la cause de l'humanité. Je ne vois pas comment, en pratiquant ce genre de crimes, nous pouvons faire avancer notre société. À des fins d'anthropophagie, de commerce ou de fétichisme, Les délits de crimes sont impitoyablement reprimés au Gabon. Non seulement on abrège la vie d'un être humain, mais en plus on se permet de décomposer cet être humain à l'accession de ses parties humaines à titre onéreux ou gratuit à d'autres personnes qui vivent. Ce comportement est prévu par l'article 211 du Code pénal. Et la sanction prévue à cet effet est la réclusion criminelle à temps. Donc la peine est au-delà de 10 ans. Dans l'action concertée des citoyens et des services judiciaires, le parquet invite à une dénonciation systématique des auteurs présumés ou supposés de tout acte pouvant susciter le crime. L'opinion, elle, s'interroge sur le sentiment d'impunité qui entourait jusqu'ici les instigateurs reconnus coupables. Louis-Michel Mouana, le représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Gabon est reçu ce matin par le président du Sénat. Madame Rose Francine Rogombe, les questions liées bien sûr à la vie et à la gestion des réfugiés au Gabon largement a été évoquées. Presse du Sénat, Tex Akigassam, Guy Roger Lendira. Le réfugié au Gabon, que c'est le cas où il y a eu lieu entre le président du Sénat et le ACR au Gabon. En effet, cette audience a donné l'occasion à M. Louis-Michel Mouana, représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies, pour les réfugiés dans notre pays, de faire le point à Madame Rose Francine Rogombe, président du Sénat, la haute chambre gabonaise, la gestion générale du flux des réfugiés. Il en a profité également d'évoquer la situation des anciens réfugiés congolais dont la fin de statut est entrée en vigueur depuis le 11 novembre 2011. C'est ainsi que le représentant du ACR au Gabon a expliqué à Mme le président du Sénat la situation actuelle de ces réfugiés résultant de la perte et de la fin de statut. Pour lui, le processus a été mené dans les normes et les réfugiés congolais avaient le choix entre le rapatrième involontaire et l'intégration. Nous avons fait le point de la situation à la présidente du Sénat qui a bien compris comment le processus a été mené, les résultats qui ont été obtenus, la situation actuelle et les perspectives d'avenir. Notons selon les informations du représentant du Haut-Commissariat aux réfugiés au Gabon, quelques 3200 réfugiés congolais sur 11 000 ont souhaité rester au Gabon et bénéficier de la résidence après avoir obtenu une carte de séjour. A part le président de l'Assemblée nationale informe les honorables députés que le programme des travaux de l'Assemblée nationale pour la journée de demain, jeudi 12 avril 2011, est établi comme suit 11h réunion du bureau, 11h45 réunion de la conférence des présidents et 15h réunion de la séance plénière relative à la présentation du programme de politique générale du gouvernement par le Premier ministre. La présence des députés concernés par ces séances de travail est vivement souhaitée. De passage à Libreville, l'ambassadeur de Colombie au Gabon a longuement dévisé aujourd'hui avec le numéro 1 de la diplomatie gabonaise. L'économie de cette audience, Gervais Atondi-Zoki, Eric Mbadinga, firme. L'audience que le ministre des Affaires étrangères a accordée à l'ambassadeur de Colombie au Kenya a porté sur la rédynamisation de la coopération entre Libreville et Bogota. La nécessité de cette relance s'explique par le nombre peu élevé des échanges entre la Colombie et le Gabon. Les relations diplomatiques entre les deux pays remontent au 7 juillet 1981 et n'ont abouti jusqu'ici qu'à un accord commercial signé en juillet 1982. Pour le reste, seuls les accords portant sur la création d'une commission mixte de coopération ont été en négociation. C'est donc pour insuffler une nouvelle dynamique dans les rapports gabono-colombiens que le ministre Franck Issozé-Gaudet et l'ambassadeur Maria Victoria Diaz de Suarez ont parlé du secteur agricole pour commencer. L'ambassadeur a exprimé l'envie de voir l'agriculture du Gabon ressembler à celle de la Colombie qui est premier producteur de café au monde et qui a une expérience dans la culture de la canne à sucrer du cacao. Au terme de cette rencontre, le ministre des Affaires étrangères du Gabon a invité l'ambassadeur de Colombie au Kenya à parler de la destination Gabon aux hommes d'affaires colombiens. Je vous l'ai dit, les élèves du premier inscrit en cinquième année ont débuté ce matin les épreuves sportives et pratiques du certificat d'études primaires et élémentaires. Voici les temps forts à l'école Oulabou de Libreville, Belin, Bekita et Pierre Claverilla. Comme cela est de coutume, à quelques mois de la fin d'année académique 2011-2012, l'heure est au bilan des connaissances acquises tout au long du parcours scolaire. C'est dans cette logique qu'ont débuté depuis le 4 avril 2012 les épreuves sportives et pratiques du certificat d'études primaires. Au secteur de Martine Oulabou, les activités se déroulent normalement. Globalement, les activités se déroulent dans de très bonnes conditions. et la particularité est que nous avons mis en place un calendrier de passage. Donc par jour, nous recevons environ 4 à 5 écoles et on a une programmation qui s'étale du 4 à pratiquement au 19. Le nombre de candidats, on a environ, uniquement pour le site, près de 3 000 environ. Ces épreuves pratiques du certificat d'études primaires destinées aux élèves de 5e année du primaire, au public et au privé, précèdent la partie écrite et le concours d'entrée en secondaire. A verser dans ce volet les activités de l'ONG Alternative qui organise cette semaine, précisément samedi prochain, la première édition du concours de mathématiques dans la province du OLNTM. Un concours qui s'adresse uniquement aux élèves de classe de seconde et première. toute série est confondue de passages à Libreville ce matin. Les organisateurs de l'épreuve ont été rencontrés par notre rédaction Adeline Zanguey, Chris-Lin Maïnda. Ce concours dénommé METANG, qui signifie calcul en langue fin, vise à promouvoir et à susciter un intérêt particulier chez les jeunes élèves dans cette discipline. Ce qui est du déroulement du concours, tout va se passer en deux phases. La première, les élèves vont être soumis dans leur ville à une première épreuve sous la forme d'un questionnaire à choix multiple de 30 questions à traiter en 1h30. Au terme de cette première épreuve, les meilleurs élèves de la province seront en nombre de 45, viendront à OEM. Deuxième épreuve de la finale, c'est le 19 à OEM, où les élèves seront soumis à une deuxième épreuve. Cette fois-ci, ça sera plus sous la forme d'un QCM, mais d'une épreuve écrite. À la jeune féminine, en signes d'encouragement, un prix spécial sera décerné à la meilleure fille. Il faut dire que les premiers de chaque localité sont déjà primés. Et maintenant, après, s'ajoutent les quatre premiers du concours, donc de la finale, notamment un premier, un deuxième, un troisième, et la meilleure fille. Pourquoi on prime la meilleure fille ? Parce qu'on se rend compte que dans nos séries scientifiques, il y a moins en moins de filles, il y a moins en moins de filles qui s'intéressent aux mathématiques. Donc nous, on veut donner un coup de pouce à la jeune féminine pour leur dire que les mathématiques peuvent intéresser tout le monde. Compte tenu du nombre très insuffisant d'enseignants, cette initiative viendra certainement stimuler la vocation auprès de ces jeunes afin d'augmenter l'effectif des nationaux dans cette matière. Il est à rappeler qu'en plus de ce concours, la caravane du baccalauréat 3e édition sera organisée le 19 mai prochain. Lancement ce matin de la 5e édition du prix Sénarès de la recherche, les différents candidats sont invités à déposer leur dossier au siège de l'institution, 6 à côté de la poste de Gros Bouquet. La cérémonie de ce matin a permis aux organisateurs de rendre hommage à deux de nos compatriotes qui viennent d'être primés à l'international. Marie-Josée Ndombi, notre confesseur scientifique maison. Les chercheurs et les chercheurs indépendants du Gabon, de l'Afrique et d'ailleurs, qui sont appelés à participer à ce concours gratuit. La présentation des travaux des différents candidats doivent être exclusivement axées sur le développement du Gabon. La participation peut être collective ou individuelle, avec des dossiers ficelés selon les catégories. Une attestation de présence au poste pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, une attestation du responsable du laboratoire attestant de l'implication du candidat aux activités de recherche, une fiche signalétique en 5 exemplaires qui pose d'une part la problématique en français de manière claire et concise, et d'autre part la pertinence du travail, dont publication, découverte ou innovation, projet de recherche, au regard des impacts pour le développement socio-économique, culturel, politique et technologique du Gabon. Pour les inventeurs, une fiche signalétique décrivant l'invention, sa faisabilité technique et financière, ainsi que son potentiel pour retombées économiques, sociales, culturelles et technologiques pour le développement du Gabon. Le gouvernement, qui ne cesse d'encourager cette initiative louable, accompagne le Sénarès aux côtés d'autres partenaires. Et comme chaque année, 13 prix seront décernés aux meilleurs candidats, dont le Grand Prix Omar Bongo Ndimba de la Recherche, la plus haute distinction. Pour prétendre au prix Omar Bongo Ndimba, le candidat doit préalablement avoir été sélectionné comme le premier dans une catégorie spécialisée. Le Sénarès a tenu à rendre un hommage à deux de nos compatriotes lauréats du Grand Prix Omar Bongo en 2010 et en 2011, qui viennent d'être primés sur le plan international. On croit toujours que le meilleur est à l'étranger, et bien on se trompe. On s'est rendu compte que nous avions le meilleur, l'un des plus grands mathématiciens africains et gabonais. J'ai même envie de dire, un des plus grands mathématiciens au monde, parce que ses travaux s'expriment à l'international. Pris Edgar Ndungu, personne ne le connaîtra au Gabon. Et pourtant, nous avons affaire à un virtuose de la science. Le professeur Philippe Hernan pour le prix Ramanujan en mathématiques par l'Académie des sciences de Norvège, et le docteur Edgar Ndungu pour les résultats de ses travaux par la prestigieuse Fondation de France. Nous entendons que les deux lauréats sont les premiers Africains à avoir décroché ces différentes distinctions. Et justement, au ministère de l'Éducation, de la Recherche scientifique et de l'Enseignement supérieur, et qui accompagne justement ce prix Sénarès de la Recherche, on parle de cette signature de partenariat avec la société Sodexo au Gabon, des accords qui sous-tendent ici, des services de restauration dans le milieu scolaire et universitaire. L'Universitaire, Lolita Obono-Vono, Félix Maudibangoui. Les modalités et conditions de ces engagements ne souffrent d'aucune contestation, vu la qualité des services offerts par le fournisseur Sodexo au Gabon dans les différents établissements cibles pour la première partie de l'exécution. L'accord passé aujourd'hui engage les deux parties sur le chemin de la collaboration pour assurer la restauration dans les universités, les collèges et les lycées de la République à travers évidemment la mise en place d'un centre de formation qui va pouvoir soit recycler certaines de nos collaboratrices et collaborateurs, vous savez qu'aujourd'hui, Sodexo au Gabon, nous employons à peu près 1.000, 1.100, M. le ZRA, je dirais ça, 1.200 personnes. Certaines de nos collègues ont besoin aussi de recyclage, d'où notre volonté d'ouvrir un centre de formation et qui aujourd'hui va aller plus loin grâce à cette nouvelle convention signée entre l'État gabonné et Sodexo au Gabon. Nous voulions rentrer dans une phase d'études qui va devoir passer par un audit selon les instructions de M. le ministre avec des centres pilotes bien définis. Nous avons des collaborateurs du groupe Sodexo qui vont venir nous rejoindre au Gabon pour aller faire l'audit d'abord de ces universités, de ces lycées et collèges pour définir ensemble le type de restauration qui sera nécessaire de distribuer dans ces établissements et le planning. Quant aux clients représentés par le ministre Serafin Moudunga, cette offre paraît opportune pour les besoins en restauration en milieu et studentine et scolaire. Cela n'augure pas le contrôle de ces travaux par le responsable du dit département. La présente convention est passée selon la procédure de consultation restreinte et privée conformément à la législation et à la réglementation nationale en vigueur. Celle-ci est établie pour une durée minimale de deux ans et la date du début des services sera ultérieurement définie entre les parties au cours de l'année. Je vous l'ai dit en titre, le commandant en chef de la police nationale en tournée d'inspection des unités placées sous tutelle. Ce matin, le général Léon Mistoul a fait la première escale à la préfecture de police de Libreville en présence de Jean-Augustin Zengui et Victor Moudunga. C'est par le salut au drapeau pour une revue des troupes que le commandant en chef des forces de police nationale a commencé sa vis de prise de contact à la préfecture de police de Libreville. Une rencontre qui a permis au général Léon Mistoul de rappeler aux hommes de troupes la déontologie professionnelle de la police. Policiers de la préfecture de police, vous êtes un ensemble de collaborateurs appelés à remplir un programme d'activité dont le rayonnement sert de vitrine à notre police. C'est pourquoi il me plaît de vous rappeler que le nouveau visage que je veux de notre police exige que lorsque le policier interpelle un usager sur la voie publique ou à un autre endroit, il le salue respectueusement et de manière réglementaire. Parce que je suppose que lorsque vous faites, vous remplissez vos servitudes, vous êtes correctement habillés, en tenues, coiffés. Et que le contrevenant que vous interpellez soit rassuré qu'il a affaire à un policier qui a en devers lui tous ces attributs de police et cela assurera le citoyen. Autre sujet évoqué, la non-perception des frais liés aux contreventions routières par la préfecture de police de Libreville. Je vous indique instantanément que dorénavant, les amendes sont perçues au trésor public. Plus de bureaux me demandent à la préfecture de police. Par cet acte républicain, nous serons fiers d'appartenir à une police intègre et citoyenne, a conclu au commandant-chef des forces de police nationale. Une visite guidée des lieux a constitué la boucle de cette visite. Les activités en prelude à la journée nationale de la défense se poursuivent à Libreville. Les actions de solidarité au compte de celles-ci ont été enregistrées ce matin avec la grande famille militaire qui a opéré dans le domaine de la santé à travers la consultation ophtalmologique et la prévention du sida. Sur les lieux, Maridio Moussavou Mouzégo, sur les images du ministère de la Défense nationale. C'est une journée bien remplie pour les hommes et femmes d'armes qui se sont essentiellement penchés sur les questions de santé publique, notamment en examinant une frange de la population jeune de manière gratuite sur la rééducation des yeux, la paralysie et la fatigue des yeux. Ces spécialistes se sont mis à la disposition des patients qui présentent une déficience visuelle. Pour les journées portes ouvertes du ministère de la Défense nationale, le service d'octalmologie de l'hôpital des institutions en partenariat a décidé de faire un dépistage des déficits oculaires dans les écoles. Ici, pour la première fois, on va commencer à partir de la main. Donc, on va essayer de faire un dépistage visuel chez les enfants en frise scolaire, ainsi qu'un dépistage de la labo-conjonctivite pandémie des tropiques, qui est donc une maladie qu'on retrouve assez souvent dans les pays comme le Gabon, et qui concerne cette tranche d'âge qui part de 3 ans et demi jusqu'à 10 ans. On m'a mis la lumière aux yeux et on m'a donné les médicaments. Elle a dit, on prend ça à midi plus le soir. Sous les feux de l'action, les élèves du lycée évangélique Nanguessono de Mélène ont suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé du général Baoumar sur les risques et la prévention du sida. Consciente de cette pandémie, cette jeune fille a retenu l'essentiel. Pour mes soeurs et frères, je dirais que pour le moment, il faut s'abstenir. Et la meilleure des choses, c'est d'abord nos études. Le port de préservatif est très obligatoire pour la jeunesse. La sensibilisation contre cette maladie qui décime les peuples est une urgence pour les jeunes qui doivent plus tard servir la nation. Les manifestations relatives à la journée nationale de la défense sont bel et bien lieues le week-end prochain sous la haute présidence du président de la République, chef de l'État, chef suprême des forces de défense et de sécurité, son Excellence Ali Bongo Ndimba. Cette dernière information en plus bref avant de vous laisser suivre le communiqué final ayant marqué le conseil des ministres ce matin, sorti officielle cet après-midi au ministère des Affaires étrangères du Commissariat national Gabon Expo Yossu Corée 2012. L'exposition internationale Yossu 2012 est un formidable outil pour asseoir et promouvoir la vision du Gabon pour les côtes et les océans à Yossu. Dans quelques semaines, le Gabon est invité parmi la centaine de pays attendus montrera sa détermination et son implication en vue d'asseoir une politique globale, active et durable dans l'aménagement côtier et maritime pour un monde meilleur. Demain, Eric Mbadinga et Aldo Thierry Mandaka reviendront sur cette importante actualité. Nous bouclons cette session d'information par la retenue pour l'essentiel la tenue aujourd'hui au palais présidentiel du deuxième conseil des ministres du gouvernement Raymond Ndonsima. Les travaux présidés comme à l'accoutumée par le chef de l'État Ali Bongo Ndima ont été axés essentiellement sur le passage demain à l'Assemblée nationale dès 15h du premier ministre chef du gouvernement Raymond Ndonsima qui va présenter aux députés sa déclaration de politique générale. C'est la fin de ce journal juste derrière le générique le communiqué final du conseil des ministres de ce matin au palais présidentiel. A demain 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada